faisant des morts parmi eux, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux. Plusieurs voix se sont élevées pour condamner cet acte criminel. Plusieurs pays partenaires de la République démocratique du Congo ont également condamné cette énième barbarie de la Rwandaise. Le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Tondula Penapala, a réuni au sein de lui les pays de l'Union Européenne, l'Amérique, pour les remercier pour leur solidarité et leur amitié. Nous avons dit à travers vos mots que tout le monde veut avancer vers la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, a-t-il affirmé. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Tondula Penapala, est revenu sur le MOU de l'Union Européenne à signer avec le Rwanda. A ce sujet, la République démocratique du Congo tient à une traçabilité de produits que le Rwanda va présenter à l'Union Européenne pour assurer que ce ne sont pas des produits frauduleux. La République démocratique du Congo tient au partenariat avec l'Union Européenne et vite, elle propose de mettre en place un comité conjoint qui aura pour mission d'étudier toutes les questions liées à la traçabilité et qui va proposer des éléments techniques et de mécanismes qui peuvent renforcer la confiance. Le vice-premier ministre a annoncé, c'est-à-dire qu'il venait de signer une demande officielle à l'Union Européenne pour la mise en place de l'Union Européenne qui sera composée des experts. Juste à l'Union Européenne, pour l'Union Européenne, pour la transparence, ils ont promis de travailler en étroite collaboration avec l'équipe qui sera mise en place pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et dans le reste de l'actualité, les obsèques des victimes décédées à l'action de ce bombardement survenu vendredi 3 mai dernier à un pays précisément au camp Muguga-Goma dans le Nord qui est organisé par le gouvernement central dès demain, samedi 11 mai. Le ministre de l'Action Humanitaire, Maudesse Moutinga, a annoncé l'ordre de sa mission de réconfort dans cette partie du pays. Reportage Affaire carnage des civils congolais et particulièrement des déplacés de guerre par l'armée rwandaise, une mission de Kinshasa composée de deux membres du gouvernement central, quelques députés nationaux et du DG de Fonarev, est pour compatir avec les familles des victimes des bombardements du 3 mai 2024, œuvre des amahisseurs. Sous la conduite du ministre des Affaires Humanitaires, cette délégation a eu une séance de travail avec le gouverneur militaire du Nord qui vous, le Général-Major Peter Thierry-Mouamit, au gouvernement de la province. Selon le ministre Modeste Moutinga des Affaires Humanitaires, leur mission consiste à prendre l'animation digne des 35 décès victimes de la barbarie de l'armée rwandaise. Il est en question de prendre en charge les 37 blessés enregistrés dans ces essais. Samedi prochain, une délégation des hauts rangs nous réjeunera avant samedi. Nous apporterons également une assistance en vivre. Nous en avons marre de l'ambivalence de la communauté internationale. Les sangs congolais vaut les sangs des Ukrainiens. Et il est inadmissible qu'on s'intéresse aux convoqués avec les matières premières. Là où ça s'intéresse aux communautés internationaux, on monte au créneau. Peu après l'entretien avec l'un des gouverneurs de l'armée rwandaise, on a visité les blessés dans deux stricteurs. de la place à l'armée rwandaise, le centre hospitalier CBKBT d'Adendo Show et l'hôpital Proud du Nord-Kivu. Les déjets de Fauna Rêve, Lucien Lundula, précise que sa structure joue. La communauté s'étient à Kinshasa des travaux de l'arène du groupe du travail interministériel, puis des ministres du Commerce, du Transport et de la Sécurité de la SADEC, et quand on a noté les deux développements de l'Afrique austral, c'est au début de régler les problèmes. C'est à lier des cas sous l'ESSA. Plusieurs résolutions seront donc prises à l'issue d'essai. Pour ce deuxième jour, les hauts fonctionnaires de l'Assemblée et de la République Démocratique ont examiné les résolutions proposées par les experts de deux pays sur la réduction du coût du commerce au poste frontalier des cas sous l'ESSA afin de le soumettre à leur tour aux ministres concernés. Dans ce moment d'ouverture, le ministre de l'État de l'Intégration Régionale, Antipasso Mboussa Niamouissi, a invité le fonctionnaire de deux pays pour sécuriser les transporteurs. Lors de la 40e sommet des chefs d'État de la SADEC, il avait été décidé que le secrétaire de la SADEC puisse se pencher sur les questions récurrentes au commerce dans cette partie. Son collègue du commerce, Jules Mouilla, a indiqué que les efforts ont été soumis dont trois des visas aux transporteurs du côté congolais d'une d'une d'un mois et au nom de la réceptivité, on attend de la Zambie la même chose car jusqu'ici, la Zambie, trois des visas d'une semaine. Ces genres de rencontres permettent de booster ces échanges facteurs. La secrétaire exécutive adjointe de la SADEC, Angèle Macombo, a rappelé les contextes de ces assises évoquant le 43e sommet du chef d'État et du gouvernement tenu le 17 août 2023 à Luanda-Nangola qui avait examiné le problème des postes frontaliers de Kasumalissa entre la Zambie et l'ADC et avait chargé les secrétaires de constituer un groupe de travail interministériel. La promesse a été toujours. L'accord de libre-échange de l'ADC au Égypte-Contier est posé sur la bonne voie les ministres du commerce de la République démocratique du Congo, Jean Lucien Aboussa et son collègue des émirats arabes unis ont fait le point. Tout ce qu'il reste à faire c'était en marche du forum international d'investissement à Bouddhabi. Explication édition. Des jours où des produits iront de la République Démocratique du Congo arabes unis et des émirats arabes unis vers la République Démocratique sont proches. Le ministre du commerce extérieur Jean-Lucien Boustongbois et son collègue des émirats arabes unis le docteur Tani Ahmed à Zéoudi ont enclenché le processus depuis plusieurs mois déjà. La Bouddhabi est une dernière ligne droite pour cette option d'investissement commerciale pour deux parties. Les émirats arabes unis les RBC les relations et les communautés commerciales sont très avancées. Notre volume d'échange est passé de 1,5 milliards à 4,5 milliards. C'est pas rien. Et nous pensons que l'avance commerciale latérale donc l'avance de l'échange que nous sommes en train de proposer de signer ensemble de booster le commerce et de booster par écocher les investissements. Et donc nous avons commencé les investissements il y a quelques mois et nous sommes très avancés il y a quelques temps. 95% de l'accord a été approuvé en termes de projet il reste 5% qui s'opposent en termes de langue c'est écrit en anglais chez nous c'est écrit en français et nous avons convenu que nous travaillons d'ici au plus tard deux mois l'accord a été signé pour que finalement nous avons des chances de faire des bases préférentielles et mutuellement une occasion pour le ministre congolais de rappeler à son interlocuteur la guerre de prédation imposée à la république démocratique du Congo par le Rwanda qui continue de durer celle pour tisser des relations commerciales avec ses partenaires les émirats abunis devraient se distancier d'un tel partenariat Jean-Michel Boussatombo repart avec la promesse du docteur m'aide à Zéudy d'exercer la pression qu'il faut sur les pilleurs des ressources corollaises et sur les fronts de la lutte contre le phénomène Koulouna la démocratie du Congo a été signé à Liège en Belgique contre les G24 et la société belge et au TEC pour la réinsection sociale des jeunes désirés Koulouna en bâtisseurs c'était un reportage ici à Nien Guitébu L'Oisiveté étant un des éléments principaux à la base de la délinquance juvénile avec le Koulouna comme la formule l'honorable Jean-Marie Loukoulassime Samba son G24 s'était résolu de participer à la lutte contre les causes premières de Koulouna Ce parlement qui a signé ce jour à Liège avec Néotech contribuera à la réinsertion de la quinoise par la grande absorption de la main-d'œuvre dans l'agroalimentaire Le GN a été représenté par sa directrice générale Madame Mona Mangan Yvette et Néotech par son directeur général Nicolas Nicas Monsieur Nicolas Nicas directeur général de Néotech trouve ici l'occasion de présenter son entreprise dont les installations se font à la fin des échanges honorables Jean-Marie Loukoulassime à Samba a remercié le chef de l'Etat son implication personnelle dans la réalisation de ce projet Aujourd'hui le programme de la coquette est la priorité des priorités donc nous ong fondation et avec le gouvernement ça tombe vraiment pratique pour qu'on puisse signer les contrats vous avez beaucoup d'expérience et surtout l'expertise dans ce domaine et que nous sommes très contraignés et très ravis de travailler avec vous et ça sera une grande collaboration pour une directe indéterminée et parfaite pour cette relation La création de l'emploi est une réponse durable à la délinquance juvénile avec son initiateur sans sur la voie de l'avenir pour ces de l'avenir par la communauté et puis et puis la question comment apporter et trouver des solutions aux problèmes des flottes qui rencontrent actuellement la compagnie aérienne Congo Airways la question est au centre des discussions entre les experts des entreprises du portefeuille du Congo et ceux de la société aérienne Congo Airways C'est un reportage signé Yolande Yolande C'est pour contribuer au développement économique des entreprises du portefeuille et trouver des adaptés aux problèmes qui plombent leur fonctionnement cas de Congo Airways qui s'est tenu cette réunion autour d'une table expert de l'aviation civile de l'ANEP et délégué de Congo Airways pour réfléchir sur ces sujets délicats La grande difficulté aujourd'hui c'est la flotte et à travers le plan de relance et de stabilisation de Congo existé par l'UG sous le gouvernement nous espérons qu'avec le nouveau gouvernement qui arrive le plan de relance sera remis sur table et que le financement sera assuré Et comment sortir de cette période de turbulences qui traverse actuellement cette société d'aviation Congo Airways la réponse vient d'un éclair Dans le programme du président de la République il aimerait voir Congo Airways sur le côté des avions propres à lui et nous avons pu échanger euh louer les avions et c'est ainsi que nous sommes en train de voir dans quels moyens on peut assister on peut guider Congo Airways à aller trouver des avions à un prix raisonnable Faire des lances des établissements publics et entreprises du port L'ANEP accompagne la gestion des entreprises du portefeuille en offrant à celles-ci des outils indispensables pour une bonne gestion Investir en faveur de la femme du ministère des affaires étrangères pour une diplomatie agissante profite de la paix au Congo c'est le thème d'une journée de réflexion organisée au ministère des affaires étrangères et on fait le point avec Doris Moussou dans ses reportages les femmes du ministère des affaires étrangères poursuivent les combats sur le droit des femmes le mois de mars est passé mais la lutte continue elles ont ensemble avec la ministre du genre famille et enfants la ministre des affaires étrangères et les secrétaires de la femme du ministère des affaires étrangères une diplomatie agissante au point de la paix au Congo plusieurs orateurs ont défilé pour une contribution à ce thème Madame Kena Karine point focal du genre du ministère elle est revenue sur les travaux de la soixante-huitième session qui ont eu lieu aux Etats-Unis en mars dernier elle a insisté sur investir en la femme du tirer profit de un trait sec de la femme pour l'exercice d'une diplomatie agissante deux femmes ambassadeurs ont fait le témoignage de leur carrière Madame Chantal Kondji et Madame Solange Bangoua elles ont toutes les deux encouragé les femmes à s'informer et s'informer pour être plus compétitives en interne et à l'extérieur du pays le scénario a invité les femmes à capillage les 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 Mbadou représentant le VPM Christophe Lutonou l'a empêché à lancer un appel vibrant aux femmes du ministère des les compétences nécessaires le ministère des affaires étrangères va se déployer en capacité de la femme la ministre du genre a clôturé tant que le gouvernement de la république a pour responsabilité d'adopter les ressources nécessaires pour éradiquer la pauvreté chez la femme car face à la grande crise humanitaire et la fragilité à conflits répétés les femmes et les filles sont confrontés à une pauvreté aiguë risque accru des violences sexuelles et basées et la journée de l'union européenne a été célébrée hier au thème l'unité la paix d'Irab à Kinshasa un point de presse a été organisé à cet effet parce qu'il est également la situation secrétaire à l'est la république démocratique du Congo fait le point avec Hérédie Setoutou L'Europe de Robert Scheman compte plus d'un demi-siècle et la journée de cette Europe se célèbre chaque 9 mai à cette occasion le chef de la délégation européenne en RDC a tenu un point de presse au cours duquel il est revenu sur la position de l'union européenne sur la situation sécuritaire du pays je vais condamner la présence d'Imban 3 la nouvelle offensive d'Imban 3 je vais aussi dire un mot sur les autres groupes armés demander la cessation d'hostilité et les retraits des soldes coupées et je vais mentionner le Rwanda à des reprises cesser l'appui au Rwanda 3 et retirer ses troupes militaires du sol congolais aux autorités congolaises l'ambassadeur de l'Union Européenne en RDC affirme la disposition de l'Europe de les accompagner dans les efforts multisectoriels pour le développement et la restauration de la paix durable en RDC l'énorme action qu'on a menée ensemble en 2060 ans et cette réalité doit être très très liée dans ce temps privé à la transformation énergétique à la transformation numérique à l'éducation d'emplois aux infrastructures à l'agriculture nous diplomates on n'a pas des lunettes qui nous séparent de la souffrance des autres je vais réitérer la question de l'Union Européenne qui a été répétée à plusieurs reprises nous ne croyons pas en une solution à l'État nous croyons en une solution à un dialogue politique qui doit amener le Rwanda et la RDC autour d'État sous l'égide africain notamment au malin de l'agriculture aujourd'hui et demain la fraternité entre l'Union Européenne et l'RDC s'affirme et puis cette interrogation comment gérer les assiettes à chaque fois qu'il y a déboisement des forêts la question est au centre des exercices des déjou sur l'organisation du secrétaire agricole de la République démocratique du Congo c'est un reportage d'un jour les experts du fonds forestier national et de l'Ade ont entamé des discussions dans le cadre de la commission mixte en matière de taxation des assujettis des pourparlers qui permettront notamment de définir les collaborations entre ces deux institutions afin d'atteindre les prévisions budget fixées par la loi des finances 2024 nous sommes en train de parler de la manière dont nous devons collaborer ensemble et voir comment gérer ensemble les assujettis pour qu'à chaque fois qu'il y a déboisement il est possible d'avoir les déclarations et puis avoir des notes des perceptions pour que l'Etat puisse fonctionner et pour que nous puissions reboiser les déclarations du dossier du dossier relatif au crédit carbone qui fait couler encre et salive le directeur général d'un quartier national Onore Mouloumba rassure qu'une solution sera trouvée c'est un droit de payer au fonds forestiers des pourcents par rapport au prix carbone mais nous avons privilégié l'entente la collaboration si vous voulez la voie politique le ministre d'Etat a fourni beaucoup d'efforts pour expliquer au ministre de Finances nos droits il a insisté pour que nous puissions cet argent qui est un droit ces assises de deux jours les partis prennent entre autres à fixer le taxe d'implantation de remunération et de pollution Je vous amène cette fois-ci à Colouésie dans les lois là-bas où le boucoumestre de la commune de Manika Thierry Sambouba a effectué une visite de différents acteurs de sa juridiction question de son carré des réalités de son de son des centres de santé où se trouve un bâtiment de deux niveaux pour voir l'évolution des travaux qui avancent à part géant les centres ouverts sur différents acteurs asphaltés et modernisés pour ne pas échapper à la vigilance de l'équipe de Maître Sambouba notamment l'avenir Moussour, Moutanda, Basanga et Lualaba. Maître Thierry Sambouba a eu droit à un accueil chaleureux de ses administrés et des femmes marchandes pour sa gestion orthodoxe et ses différents régions. Juste après, le municipal et toute sa délégation ont jeté un coup d'œil sur le vol de la localisation installée au croisement des avenues Maman, Moujunga et LDK. Cette ronde d'inspection s'est bouclée au quartier Massard. Ici, un marché moderne de Sambouba est un buteur. Un bureau administratif des installations sanitaires et des étalages à construction ont été inspectés. Ces grands marchés seront inaugurés dans un futur proche. En manière générale, nous sommes satisfaits le travail normalement et nous demandons à la population de pouvoir protéger ces infrastructures qui sont construits avec leurs moyens pour les protéger, de sécuriser les personnels qui travaillent ici et c'est pour leur bien. C'est une confiance purement convaincée que les bourgoumins se ressemblent au bas et se séparer de ces agences à la collésie dans le Lollaba où se sont clôturés les travaux du Forum économique Katonga Business Mering et plusieurs quantaines disposants y ont pris une part active parmi lesquels l'an dernier Schemical of Africa en sigle Schema d'autres détails dans cette page. Parmi les stands dirigés à la cinquième édition de Katonga Business M&M, celui de l'entreprise minière chemical of Africa Schemaf, était attractif. les acteurs du secteur minier artisanal ont eu le temps de s'imprégner des grands projets Schemaf Boutoshi Le projet Boutoshi ici à Kolezi et le projet ETOIL dans le projet nous avons aussi deux projets exposés le projet Nord Katonga et le projet Luboudi Parlant de projet Boutoshi ici à Kolezi vous voyez derrière nous nous avons une des intqûts Nos constructions sont presque à 89%. D'ici la fin de l'année, vous serez invité pour recommencer à la production de feste copa. Ce MAF exploite sur d'importants gisements de cuivre, cobalt et éteint. Voilà pourquoi cette entreprise est dans la transition énergétique. Cette entreprise envisage donné dans les années à venir, étant donné qu'elle veut se positionner parmi les grands producteurs du cuivre, du cobalt. Alors, si nous étalons les projets à venir que le MAF doit réaliser, donner une lueur d'espoir à la jeunesse congolaise du Alba pour envisager les jeunes ingénieurs sans cause d'études de trouver un emploi. C'est aussi un modèle de coopération sociale entre le secteur industriel et l'artisanal minier. Vous l'aurez corrigé avec moi, et c'était plutôt la société minière Chemical of Africa, en sigle Schema. Une province et une autre, nous allons à présent parler d'éducation à... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le mérite de cette dissertation doctorale, c'est d'avoir contribué à la connaissance des écoulements des fluides porteurs de minéralisation des cuivres cobalt, plomb et zinc dans les formations katanguiennes à la base des gisements des classes mondiales. Elle s'adresse également à la réconstitution tectonome sédimentaire du bassin katanguien à travers les formations de brèches et des conglomérats qui renferment ces minéralisations. Cette thèse apporte finalement des grandes pistes en rapport avec le perspective d'exploration des métaux de base et critiques en République démocratique du Congo et la Zambie telles que le cuivre, le cobalt et le zinc. Cette séance de réinstitution s'est déroulée en présence du secrétaire général chargé de la recherche à l'université de Lumbashi, le professeur Malimba, des doyens de faculté, membres de corps enseignants et des étudiants. C'était les journaux de la rédaction. Merci de votre sympathique attention. Merci également à l'équipe technique grâce à qui nous avons pu vous informer. Avec nous, Mamita Bangulu, Jonathan Moubalama, Guylain Moukoko, Emile Zola ainsi qu'Alain N'Galia. L'actualité est en continu sur notre antenne en France, également dans les autres langues de diffusion. Restez avec nous. Vous vous retrouvez à 13 Paulette Lumba pour la suite de l'actualité. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Une excellente suite de programmes en notre compagnie. Merci.